D'accord, quelque chose que je déteste à propos de Cindy Crawford. Tout d'abord, laissez-moi dire que je ne déteste pas Cindy Crawford. Je ne connais même pas Cindy Crawford, mais elle a fait le choix de représenter un standard que les femmes trouvent impossible à atteindre. En fait, même Cindy elle-même n'a pas atteint ce look de moquette, de cils piquants et de poitrine parfaite qu'on voit toutes sur la couverture de Cosmo. Tout est retouché et amélioré par ordinateur. Et en parlant de choix, certaines personnes disent que les femmes sont programmées et n'ont pas vraiment le choix de ce qu'elles font dans la vie. Mais à mon avis, Cindy n'en a pas fini. En fait, si d'autres mannequins mettaient autant de temps et effort à explorer leur intelligence ou leur créativité qu'elles en mettent à s'épiler les sourcils, à se faire injecter les lèvres. Ou à se pencher devant la caméra, on aurait déjà guéri le cancer. Mais Cindy s'est laissée utilisée comme une marionnette pour tous ces connards qui fréquentent nos clubs et les lieux où nous traînons, voient ce que nous portons. Puis retournent en leur bureau chic dans les gratte-ciels de Manhattan, dessinent un croquis, font fabriquer sa part des femmes pauvres et opprimées à Taïwan pour quelques centimes. Coll s'assure le cul de Cindy pour qu'elle se dandine sur le podium et le vend à des enfoirés riches pour 1500 dollars. Ensuite, nous retournons au même endroit pour acheter la même merde que nous avons acheté la semaine dernière parce qu'elle était confortable. Sauf que maintenant le prix est cinq fois plus élevé parce que c'est « brancher » et « tendance ». Je ne crois pas, non.